Réveil en musique ce matin pour les supporters du FC Nantes au stade de la Beaujoire. Les premiers sont arrivés dès 7h ce matin. Alors les maillots, les écharpes, les drapeaux et bien sûr les glacières jaunes et vertes sont sortis. C'est le grand jour, ils ont attendu ce moment depuis 22 ans. Alors ils sont plus de 1000 à partir d'ici, à bord de 25 cars. Pour l'instant c'est plutôt le calme avant la tempête, ils sont surtout impatients dans des coudres. Écoutez ces réactions. Un patient de rendre des coudres, un patient de fêter ça et de fêter la victoire avec notre équipe, avec les supporters bien sûr. Là on est en préparation, le match c'est que dans 12h donc ça va monter en pression. Les jaunes, il faut qu'ils gagnent ce soir. C'est pour Emiliano Salah aujourd'hui qu'on est là. Et voilà, Emiliano Salah est toujours dans nos cœurs. Je sens qu'on va gagner, alors là si on ne gagne pas, je ne comprends pas. Depuis hier matin je suis déjà tout excité, je n'ai pas dormi de la nuit. Et là je suis à fond dedans. Stade de France c'est énorme. Ça fait longtemps qu'on l'attendait celle-là. Ça va faire du bien. On n'a jamais été au Stade de France avec Nantes. C'est clair, en plus c'est la première fois. C'est vrai. On peut gagner du 1. Mais Nice arrivera à nous en mettre un. Donc il faut en mettre deux pour gagner la finale je pense. Alors on parle d'une véritable vague jaune car au total ce sont plus de 50 cars qui partent d'un petit peu partout de Nantes. Il y a également deux trains depuis la gare de Nantes, les voitures des particuliers, le covoiturage. Et n'oublions pas non plus les deux supporters très courageux qui sont partis à vélo depuis Nantes mardi soir. Au total plus de 27 000 supporters jaunes et verts. On se donne rendez-vous dans quelques heures au Stade de France où il y aura encore plus d'ambiance.